Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre partie de Civilization V, Brave New World, au contrôle de l'Empire Vénitien. Et pour rappel, on était en guerre contre Shaka Zulu et Pocatello. Donc voilà, une bonne petite guerre sur nos bras, on s'est démerdé moyennement bien. Il y a plusieurs endroits où c'est un petit peu chaud, on a perdu pas mal d'unités aussi. Bref, on a fait un peu du gaka, par-ci par-là, mais bon d'une manière générale, c'est une guerre qui se déroule pas trop trop mal. Sauf que voilà, j'ai laissé Bucarest se faire prendre, parce que je suis qu'un blaireau. Et donc ça va falloir aller la reprendre. Sinon on va continuer notre petit bout de chemin en tentative de victoire culturelle, voir ce que ça donne. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, je voudrais dire avant de commencer que, je crois que j'en avais parlé aux deux dernières vidéos, donc il y a eu le patch d'automne qui est sorti, bon là maintenant, la date où j'enregistre ça, ça fait maintenant un mois qu'il est dispo. Je n'ai pas encore fait de partie avec le patch d'automne, je finis celle-là, et après j'en ferai une autre avec le patch d'automne. Mais j'ai pu regarder un petit peu ce qu'il y avait dedans comme modification, donc elles ne sont pas encore prises en compte dans cette partie-là. Et il y a des choses très très intéressantes. Alors avant la prochaine partie, je ferai une petite vidéo dans laquelle je montrerai quelles sont les modifications. On étudiera les patch notes ensemble, je vous dirai ce que j'en pense, etc. Mais voilà, il y a pas mal de petits trucs sympas, des balances au niveau de la diplomatie, de la clarté, notamment pour les menaces de bellicisme et compagnie, comme ça quand on fait la guerre. Quel est le malus par rapport aux civilisations adverses ? Ça, ça a été réadapté, clarifié. Donc c'est pas mal, il y a des nouveaux panthéons que j'ai vu, il y a la victoire diplomatique qui a apparemment été un petit peu rendue plus difficile, donc ça c'est toujours bon à prendre, parce que c'est vrai qu'il a été vraiment beaucoup trop facile sur le patch auquel je joue actuellement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre des changements d'IA ? Je sais que j'ai vu plein d'autres trucs, pas mal de changements pour les doctrines, des nouveaux panthéons, ça je crois que je l'ai dit, je me souviens plus. Exactement tout ce que j'ai vu ailleurs. Si des changements aussi à ce que donnent les bénéfices des routes commerciales, ça a été un petit peu amélioré. Là vous voyez que je suis influent, j'ai des bénéfices par rapport au Maroc. Et donc, voilà. Les espions, état de mission et de surveillance sont en un tour et peuvent opérer avec un rang supplémentaire dans les villes d'une civilisation sous votre influence et dans les cités et états alliés. D'accord, est-ce que dans les villes on est... Ouais d'accord. Donc voilà, il y a plein de, plein de... Enfin les petits bonus qu'on gagne là, sont un petit peu améliorés. Et d'ailleurs, en fait, je ne savais pas qu'il y avait tous ces bonus. Je les avais un petit peu zappés. Et ça me fait penser qu'il faut maintenant que je parle du plan aussi, quelque chose qu'il fallait qu'on fasse. Il faut qu'on reparte en... Il va falloir qu'on refasse ce qu'il faut pour devenir influent de plus en plus sur la Pologne. Parce que là, on n'est plus en guerre contre eux. On a fait la paix. Il va falloir refaire le libre passage, envoyer un diplomate, établir une route commerciale, tout ça, tout ça. Et donc notre argent, on va l'utiliser pour acheter des tonnes et des tonnes de bateaux pour établir tout un tas de routes commerciales. Bon, par contre, il va falloir faire assez attention à ce qu'on fait. Et voilà, Venise-Lisbonne, par exemple. Lisbonne étant là. Ah si, Venise-Lisbonne maintenant serait protégée par notre magnifique corsaire ici. Donc voilà, il va falloir reprendre un petit peu tout ça, remettre en place toutes ces routes commerciales en achetant bateau sur bateau. Parce que, plus 400 par tour, c'est inacceptable. C'est beaucoup trop peu. Voilà, donc on va continuer à défendre ici. Ici, c'est plus ou moins bien défendu. On avait dit qu'ils ne pouvaient pas tellement nous atteindre. Là, ça dirige ça. Un point de difficulté, ça va être là, parce que j'ai remarqué qu'ils avaient un cuirassé à vapeur qui était en train de ramener sa fraise. Et ça, c'est pas bon. Mais bon, moi j'en ai un autre ici. Donc on devrait... Et puis avec l'amiral, je pense qu'on va pouvoir vous payer des trucs pas trop mal. Et puis on devrait pouvoir se mettre la frégate en défense en territoire marocain. Ce qui ferait qu'il ne pourra pas nous attaquer normalement. Sauf s'il a le libre passage. Je ne sais pas, il a peut-être le libre passage d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Le but, reprendre Bucarest. Essayer de défendre ici. Et on va réessayer d'aller sur Gouchouté. Mais ça va être tendu. Je sens qu'il a 5 aéronefs lui maintenant ici. Mais Bucarest, normalement, on devrait pouvoir la reprendre sans trop de problèmes. Et puis on va faire ça, on va faire ça immédiatement. Alors, Bucarest, voilà. Ok, donc ça c'est le truc. Ici, il y a une unité qu'on va pouvoir... Qui on va pouvoir fumer la gueule. Hop là. Bah toi, tiens. Hop, tu vas aller là. Du coup, toi, tu vas passer par ici. Tu peux te faire avoir tout seul. Toi, tu vas venir te mettre... Non, tu attends. On va d'abord utiliser le bombardier ici, qui a plein de points de vie. Alors, avant toute chose, on va prendre le triplant. On va faire une coin, 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 coin. Un balayage aérien, juste ici. Poum ! Il s'est pris quelques dégâts. Le deuxième, on va faire un balayage aérien, juste ici. Aucune résistance. Je ne sais pas si ça sert d'en faire deux ou pas. Je n'arrive jamais vraiment à me définir là-dessus. Frappe aérienne sur Bucarest. Poum ! Et toi, normalement, tu devrais pouvoir la recapturer. Alors, je pourrais en faire une ville fantoche ou je pourrais la libérer. C'est une excellente question. Le mécontentement augmentera de 7. Non, on va libérer la ville. Poum ! Voilà ! Le Bucarest redevienne nos alliés. Et j'aimerais bien l'y voir maintenant, lui, nous refaire le coup d'essayer d'aller la capturer. On va se mettre un petit peu mieux au niveau des défenses. On va amener lui, lui comme ça, lui comme ça. On va faire monter eux par là. Vous, on va vous faire descendre par ici. Et voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. Là, on est en meilleure position. Ah oui, lui, on l'envoyait par là-haut pour faire, si je ne m'abuse, une citadelle. Donc, on va se faire ça et ça va être rigolo. On va se faire ça gentiment. Et puis, et puis, et puis voilà, de ce côté-là. Donc, oui, on est amis, on est alliés. Très bien. Tac, 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 tac. Bucarest a déclaré la guerre à Chakazoulou. Machin. Ok. D'ailleurs, je voulais voir un petit peu quel était. Au niveau des autres, s'il n'y en a pas, qui est aussi assez influent. Non, ils sont tous en baisse. Joulou, ok. Le Portugal. Tout le monde est étranger à tout le monde. Les Chochonnes. Ah, à la limite, les Chochonnes, ils sont familiers avec les Maroc. Mais ils sont en baisse, donc bon. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'avais dit ? La Pologne. La Pologne, il va falloir... Libre passager. Ouais, 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 d'accord. Je m'en doutais, mais bon. Qui ne tente rien, n'a rien. Et au niveau de mai... Oh. Qu'est-ce que tu fais à Lisbonne, toi ? 98 tours. D'accord. Oui, mais non. Alors, par contre, ce qu'on va faire... Ouais, Venise, là, on est en défense. Donc, toi, on va te déplacer. La capitale de Casimir III, c'est comment ça s'appelle ? C'est ici, Varsovie. Donc, toi, on va te déplacer à Pologne, Varsovie, en tant que diplomate. Voilà. Ça va arranger un petit peu les choses, déjà. Voilà, la Pologne qui passe à plus 59. Partage l'idéologie ? Partage. Ah non. C'est pas moi. Voilà. Donc, la Pologne... Oui, il faut le temps qu'il se déplace là-bas, mais au moins, ça devrait un petit peu annuler. OK. Une unité en attente d'ordre. Cette mitrailleuse, eh bien, va rester là pour le moment. Et ensuite, il va falloir qu'on se bouge par ici. On va aller... On va fumer, lui. J'ai dit, on va le fumer. Voilà. Lui, on va l'amener là, avec lui, et on va le faire tirer sur le bateau qui est ici présent. Voilà, normalement, ça devrait être bon de ce côté-là. Ensuite, notre Corsair, lui, on va le mettre en alerte. Voilà, on va le mettre en alerte ici. Et toi, on va te mettre... Toi, tu es déjà déplacé, donc tu restes là. Toi, tu vas rester ici. Et toi, tu vas rester ici aussi. Voilà. Quelle unité est en attente d'ordre ? Toi, toujours, tu restes là. Tour suivant. Hop là ! Alors, on a une mitrailleuse gatling qui a été bombardée. OK. Lui, il continue à bombarder Bucarest. Quelle mitrailleuse gatling a été bombardée, d'ailleurs ? Probablement celle qui est là-haut. Bon, c'est pas grave, ça lui fait gagner de l'expérience toute seule. A priori, il ne devrait pas trop avoir de problème. On a une unité qui a assez d'expérience ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà un triplant qui a été amélioré ? Non, aucun des deux. Donc, le premier triplant, je vais le mettre en combat aérien. Pour les balayages aériens, je pense que c'est un petit peu mieux. Hop, vu que ça, j'en fais pas mal. Ensuite, on a toi. Toi, tu vas passer. Alors, on va regarder un petit peu. Toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme ça. Tout le monde est en terrain difficile, j'ai l'impression. Donc, vous, on va vous mettre en choc. L'un comme l'autre. Voilà, très bien. Parfait. Bon, maintenant, il va falloir s'occuper de gauchoter. Ce triplant-là, est-ce qu'on peut lui faire faire un balayage aérien ? Ouh. Ici. Non. Balayage aérien. C'est pas la distance ou quoi ? Hein. Balayage aérien, là. Aucune résistance. Donc, normalement, si je prends mon bombardier, Lui, il peut aller sur gauchoter. Et ça devrait... Ah ouais, non, il prend cher, quand même. Il prend cher. Bon, c'était pour tester. On va soigner tout ce beau monde, maintenant. Et le triplant, bon, lui, on va le soigner. Maroc protège Bucarest. Merci, Maroc. L'élite intellectuelle de Bucarest aimerait se rapprocher des civilisations. Sous des couvertes scientifiques. Un ingénieur illustre. Ah ouais, où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, à ce niveau-là ? Si on regarde la liste des personnages illustres, On aura bientôt un artiste. Ça, c'est très bon à prendre. D'ailleurs, il me semble que c'était bien pour... Pour faire quelque chose. Probablement ça. Chef d'œuvre, différentes époques et civilisations. Venise, un industriel. Brésil, renaissance. Hum. Pourquoi j'ai pas le bonus de l'ermitage, là ? Qu'est-ce que j'ai ? Perle, perle, masque, Pologne, Antiquité. Je l'avais pas déjà fait, ça ? Hum. Ouais. Ah. Venise, perle, perle, perle... Pointe de hache. D'accord, donc j'ai pas de... Ah mais si, air industriel. Normalement, je devrais pouvoir échanger des chefs-d'œuvre. Hum. Voilà, de l'air industriel, ici. Et moi, je suis dans l'air moderne, si je ne m'abuse. Donc, on devrait pouvoir le faire. On va voir ça après, un peu. On va s'occuper... Quoique, autant le faire maintenant. Échanger des chefs-d'œuvre. Donc, si lui, il me donne mon truc de l'air industriel, et que moi, je donne... Je donne quoi ? Je donne la jeune femme nue devant le miroir. Échanger. En culture, voilà. Où est-ce qu'elle est, la jeune femme nue devant le miroir ? Elle est là. Donc, on a Portugal, l'air industriel. Brésil, le renaissance. Ah, c'était celui-là dont on s'était occupé. Brésil, le renaissance. Oeuvres artistiques différentes époques et civilisations. Bon, bah très bien. Très bien, très bien. Ça, ça va se faire. Donc, les artistes illustres. Ensuite, un ingénieur, c'est pas pour tout de suite. Un marchand illustre... Ah, dans 22 tours. Eh ben, qui lui crut ? Un musicien dans 18 tours. Un scientifique, ah, dans 24, c'est bien dommage. Ouais, non, un marchand. Un marchand, c'est pas mal. Ça nous permettra de faire un gros boost de thunes. Et un écrivain dans 19 tours. Bon, ça avance doucement, mais sûrement, tout ça. Bon, l'ingénieur illustre, c'est foutu. Riga, ils veulent des thunes, ils veulent une route commerciale, on s'en fout, ils veulent un ingénieur illustre, ils veulent du sucre, un attribut ou des sous, mais tout ça. Je les ai en alliés. Eux, ils veulent quoi ? Un ingénieur aussi, et surtout, plus de technologie, mais c'est pas pour tout de suite. Là, je suis en tête avec de la culture, ça c'est normal. Hong Kong, on est en guerre, eux, ils veulent aussi un ingénieur illustre, ils veulent tous un ingénieur illustre et du sucre. Mais je m'en fous, j'en veux pas, moi, de ça. Prophète illustre, ouais, bon, lui, il est pas près de l'avoir, ça tombe bien qu'on est déjà alliés. En parlant d'alliés, et surtout, ça me fait penser que j'ai des sous, donc je vais pouvoir acheter des navires marchands dans tous les sens. On va en prendre un à Venise, et le deuxième, route commerciale, voyons voir, voyons voir, voyons voir, on avait Hanoi-Casablanca à se faire. Donc, on va se faire ça, ça me paraît pas mal. Toc, 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 en plus, on gagne plein de sciences, donc ça, c'est toujours bon à prendre. Hanoi-Casablanca, ce sera. Yap, donc, Hanoi, pouf. Oh, attendez. Hanoi, en fait, il y a déjà un navire marchand, avec qui on va pouvoir établir une route, et qui, je suppose, allait vers Casablanca. D'accord, donc, hop, on confirme ça, voilà. Ne nous faisons pas avoir. Donc, ça va être du Prague Lisbonne, plutôt. Alors, par contre, Prague Lisbonne, c'est un peu du suicide de ce côté-là, par contre. Là, ça, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, celle-là, on va l'esquiver. Dommage, dommage. Par contre, on a toujours Pooghvi Lisbonne. Et Pooghvi Lisbonne, c'est un petit peu long, ça part de tout là-haut, ça passe par derrière et compagnie. Mais je pense qu'on doit pouvoir se la faire en relative sécurité. Donc, on va la faire, poum, on achète ici un autre navire marchand. Très bien. Qui est en attente d'ordre, la mitra... Ah, alors, comment est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va... Hein ? Hein ? On va mettre tout ce beau monde en alerte. Toc, toi, tu vas aller par ici. Toi, tu remontes par là. Toi, on va te... Laissez en alerte. En alerte. Voilà. Et ici. Alors, comment ça s'est goupillé ici ? Ça s'est goupillé de la manière suivante. Il y a lui qui est arrivé par là. C'est quoi là ? C'est un amiral ? D'accord. Alors, toi, normalement, tu dois pouvoir te le faire, lui. Donc, tu vas te faire lui. Toi, on va te caler là. Avec cet amiral. Tu vas tirer sur lui. Non. Tu vas tirer sur lui. Et lui, il va nous faire un petit abordage. Voilà. En bonne et due forme. Niveau science, un tour avant l'électronique. Qui est en attendant de cette Mitraeus Gatling-là ? On la met en alerte. Marcher sur go shooté. C'est pas une bonne idée. Donc là, on est vraiment en mode défense. De chez défense. Quoi que c'est tellement pas une bonne idée. Non, si. J'ai pas envie de perdre mes unités ou quoi que ce soit. Il veut pas discuter la paix ? Non, et lui ? Je propose pas non plus. Voilà. Ok. Eh ben, tant pis pour vous. Toi, 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 tu vas rester là. Et toi, tu vas rester là pour le moment. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet ouvrier ? Qu'est-ce qu'il nous veut, cet ouvrier ? Pourquoi j'ai un ouvrier qui est là, qui me fait chier ? Parce que c'est pas que mes ouvriers me servent plus à rien, mais c'est un petit peu le cas, quand même. Bon, à part à Singapour, on pourra peut-être faire des choses. On va construire des trucs, mais sinon... Faut pas trop ce qu'on va foutre de nos ouvriers. Je vais aller le remmener par ici. Voilà. Comme ça ne me fera plus chier. Très bien. Tour suivant. Boum. 20 dégâts. 20 dégâts par là-haut. Alors. L'électronique, c'est fait. Celle-là, on va la surveiller. Moins 20, plus 2 d'expérience. Elle continue à avancer. Là-haut. Là-haut, il tente de me casser les couilles. J'ai vu qu'il y avait un autre endroit où une unité ennemie a été repérée sur mon territoire. Ça doit être... Soit elle... Ça doit être quelque part. Quelque part, quelque part, il y a une unité sur mon territoire. C'est pas par ici, quand même. Non, ici c'est bon. On va aller peut-être ressortir, rentrer. On va savoir. On va savoir avec ces cons-là. Bon. En tout cas, ce corsaire-là, il va me faire chier. Parce qu'il vient un petit peu m'emmerder. Là, je ne voudrais pas qu'il vienne m'emmerder. Donc. Ok. Les Chochon et Antananarivinino sont maintenant alliés. Ça, c'est dommage. C'est bien dommage. On s'en occupera plus tard. Hong Kong va faire la peine. Bon, t'es bien pire. Ensuite, eux, ils nous ont déclaré la guerre. Du coup, en tant qu'alien de Malacar, on obtient le pétrole. Ça nous fait passer à 30, ça, quoi. 20, Marie Première a terminé. Bah, attendez, 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 attendez. Déjà, on va vérifier. Déclaration publique d'amitié, ouais. Déclaration publique d'amitié, très bien. Échanger. Échanger du vin. Tu veux du vin ? Contre 240 pièces d'or. Parfait, merci. Il y a Med Al-Mansour, il n'y a rien que j'ai que tu veux ? Non ? Non, oui, peut-être ? Kemmel ? Bon, tant pis. En tout cas, ensuite, Pogvi peut attaquer un ennemi proche. On va lui bouffer sa mère. Ouh ! Ah oui, non, en fait, c'est bon. Il n'y aura pas de problème. La connexion urbaine, bien sûr, a été annulée. Et toi, tu as assez d'expérience, maintenant. T'étais en quoi ? Piège des côtes 1 ? Et bien, on va te faire passer en Piège des côtes 2. Et ensuite, on va faire rentrer tout ce beau monde à la maison. On va faire rentrer tout ce beau monde à la maison. Pour soigner ces deux-là. Et lui, on va l'upgrader. D'ailleurs, en parlant d'upgrade, où est-ce qu'il est mon Corsair ? Caravelle de Riga. Riga, ils sont copains avec moi, oui. Le Corsair, si on regarde, ça se transforme en Destroyer. Donc, c'est pas... Ça, je ne l'ai pas encore à Destroyer. C'est assez simple. Non. Je ne peux pas l'améliorer. Je peux juste améliorer ma Frigate en gros bateau qui va tuer de très, très loin. Et là, l'attaque de Gauchouté va peut-être pouvoir reprendre. Et je vais peut-être même m'en acheter un, d'ailleurs, de bateau. Comme ça. Voyons voir combien ça coûte. Tac, tac, tac. Tac, un cuirassé. C'est quand même 10 090. Ce qui est pas mal. C'est un sacré paquet. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, on faisait un autre bombardier de la Grande Guerre. Et en construction, ça met 5 tours. D'accord. Bon, je pense qu'on va passer à une petite force navale, là. Ça va être important. Bon, il va nous falloir de la force navale, là, pour de toute façon sécuriser nos routes maritimes. Et puis, bah, attaquer un petit peu Gauchouté et compagnie. Ça va être important. Donc, on va continuer, quand même, à acheter des navires marchands. Parce que, parce que c'est ce qu'il nous faut. Alors, bien entendu, la Poogvie Lisbonne, pour le moment, bah, on la laisse tomber. On la verra plus tard. Il y a la Poogvie Casablanca, du coup, bah, c'est un peu la même chose. Par contre, il y a Manille Casablanca qu'on va pouvoir faire. Donc, ça, Manille Casablanca. Celui-là, elle est en plus très sécurisée. Donc, on va acheter un petit navire marchand à Manille. Merci d'être venu, c'est très bien. Une unité en attente d'ordre. La mitrailleuse Gatling. Malheureusement, on ne peut pas bombarder. Donc, on va te mettre en alerte. Toi, tu ne peux pas bombarder non plus à deux. Donc, on va te mettre en alerte. Et toi, tu vas passer... Voilà, tu vas faire ta petite avancée. Tranquilou, pépère. Tac, tac, t'as eu. Voilà. Donc, on va te mettre en alerte aussi. Le navire marchand, il reste ici pour le moment. Le navire marchand qui est là, on avait dit qu'il fallait qu'il aille Venise-Lisbonne. Putain, le Prague-Lisbonne, ça me fait chier que je puisse pas. Venise, direction Lisbonne. Et boum, des tonnes de sous. Ensuite, on a un triplant ici. Notre bombardier, par contre, il est... Ah, bah voilà. On va pouvoir lui faire faire une petite frappe aérienne sur lui. Hop là. Oh, raté. Bon, bah on va utiliser les triplants, alors. Voilà. Ah, impec. Qui d'autre est en attente d'ordre ? Ah, bah, il y a lui. Ah, bah, est-ce qu'il peut pas atteindre... C'est quoi, c'est S ? Ah, voilà. Hop là ! Boum. Prends ça dans ton bateau à la con. Et toi, on va te mettre en alerte encore. Et puis, on va faire tour suivant. Mitrailleuse Gatling a été bombardée par un... Infanterie ici bombardée par la frégate. D'accord. Quelle unité ennemie est sur mon territoire ? D'accord. Donc, monsieur a décidé de faire une petite attaque. Et bah, et bah, et bah... Et bah, qui... Soit. Soit. Soit, tu vas... Tu vas crever, en fait. Voilà. Donc, toi, voilà. On va te dégager, déjà. On va commencer par ça. Prague restera mienne. Non, mais sérieusement. C'est quoi, c'est ville, dans tous les sens ? Ok. Elle, on s'en est débarrassée. Dirigeante Kizil. On a annulé une quête. La culture pour Gênes. Très bien. Une promotion sur lui. Bon, on va le mettre en siège 2. Voilà. Et on va le réaffecter. Hop là, là-haut. Prague, Crifamine. Ouais, bon bah, c'est comme ça. Prague est la capitale. Il n'y a plus de connexion urbaine. Ça va se remettre. Poghvi est la capitale. Ça va réinstaller une connexion. Très bien. Et toi, 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 toi. Le petit triplant. On va te mettre en interception 1. On va te mettre en soin, pour le moment. On va prendre le navire marchand vénitien qui est ici. Donc, on avait dit que c'était Poghvi vers Lisbonne. Hop. Alors, en route, Poghvi vers Lisbonne. Confirmé. Oui. Voilà. Et maintenant, on va choisir une petite construction à Venise. Et à Venise, on va commencer à faire tourner les cuirassés. On va envoyer du cuirassé à toute Berzingue. Parce que ça va être bien. Ils ont 55 de puissance. 65 à distance. Ça, ça va être nickel. Voilà. Et ensuite, on a toi, tu vas te soigner. Toi, tu vas faire la même chose. Toi, tu vas venir juste ici. Et on va t'améliorer. Et on va t'améliorer. Poum. Voilà. Et un petit cuirassé, bien comme il faut. Bon, pas de navire marchand aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, celui qu'on avait acheté ? C'était celui de Mani, je crois. Je ne sais plus. Alors, attendez. Là, par contre, il va falloir qu'on goupille la chose. On va mettre lui ici. Et lui, on va le mettre dedans. Voilà. Et puis après, on va le faire avancer là. Et on va faire pouf. Et tout ça, ce sera à nous. Et ça nous fera déjà une bonne base avancée pour notre avancée sur Go Shooter. Mani. Mani, Fallectai, si je ne m'abuse, vers Casablan... Pogvi, Casablanca. Sérieusement ? Ouais, bon. Mani, Casablanca. Voilà, on ne perd qu'une pièce d'or, donc ce n'est pas trop trop grave. Mani, direction... Direction, direction, direction... Où est-ce que tu es ? Casablanca. Confirmé, oui. Voilà, on repasse à plus 461 d'or par tour. Ça devient plus raisonnable. Une unité en attente d'or. On a notre triplant ici qu'on va... Qu'on va soigner pour le moment. On va prendre ce bombardier là. Non. On va prendre un des triplant, celui qui a plein de points de vie. On va lui faire faire un balayage aérien ici. Voilà. On va faire faire la même chose au deuxième, juste au cas où. Aucune résistance. Très bien. Bombardier de la grande guerre. Tu me le termines et tu rentres à la maison. Merci. Ensuite, notre amiral, il reste ici. Parfait. Et... Et... Toi, tu restes en alerte. Parfait. Toi, tu restes là. Et on enchaîne sur le tour suivant. Et en plus, il y a mon petit réveil qui sonne pile à ce moment-là pour dire que le temps est écoulé. Donc, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Alors, je ne suis pas le peuple le plus souriant du monde. Je suis même relativement loin. A 7. Chakazoul, il n'est qu'à moins 5, par contre. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Parce que... Parce que... Ouais, avec... Avec l'influence. Victoire culturelle. Bon, il se tape quand même à moins 49. Oh la vache. Il est en résistance civile. Tout le monde veut de l'égalité. La Pologne est dissidente. Tout le monde veut de l'égalité aussi, là-bas. Bon. Leur idéologie préférée, c'est l'égalité. Là, l'égalité. Et là, l'égalité. Donc, ils sont tous en résistance civile, là. Ceux qui sont dans l'ordre. Donc, j'espère qu'un jour, ils vont switcher quand même. Ce sera déjà... Ça filtrerait les choses. Si tout le monde pouvait switcher. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait... J'ai promulgué quoi ? En ressources. On va bannir la truffe. Et voir toutes les résolutions. Normalement, il y a une idéologie mondiale. Voilà. Sur l'égalité. Parfait. Les civils s'y endéptent et les civils s'y endéliquent. Deux délégués supplémentaires. L'opinion augmente toutes les civils s'y endéliquent. Il ne peut y avoir qu'une seule idéologie mondiale. D'ailleurs, la foi. Blablabla. Oui, excusez-moi si j'ai lu un petit peu vite. Et... Lani Lani. Ah oui, je voulais voir aussi un petit peu. Au niveau de la religion. Mani. Comment ça se fait que t'es plus... Hein ? Comment ça se fait ? Il n'y a pas Ogvi. Où est-ce que ça en est, la pression ? Plus 6 de pression de la part de l'islam. Parce que... Il ne nous considère toujours pas comme de même religion. Pourtant. Pourtant, je le suis quand même. Principalement. Islamiste. Soit dit en passant. Enfin bref. Elle, elle a pris cher. Et je pense qu'elle va crever au prochain tour. Mais bref. On va s'occuper de ça. Au tour d'après. Là, la défense de Pring. Ça va être tendu, tendu du slip. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ça va être... Ça va être chaud patate. Très très chaud patate. Très très sacrément chaud patate. On va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut. Bref. J'arrête cet épisode là-dessus. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous verrai toutes et tous très bientôt sur le Cho'Is Gaming Show. Pour le prochain épisode. Ciao, ciao.